Nicolas Demorand Relecteur Je suis née et j'ai grandi à Bruxelles, en Belgique. Le pays d'où vient votre recteur à l'une île, mais aussi ce délicieux plat que j'espère vous connaissez tous, les moules frites. Jamais étant petite, j'aurais pensé, un, faire un doctorat, et deux, m'inspirer de ces moules frites pour mon doctorat. Et plus précisément, des moules. Parce qu'avant de les manger, ces moules, il faut aller les chercher. Et la pêche aux moules, ce n'est pas si simple. Ces moules sont en fait accrochés à des rochers pour résister aux courants, tempêtes, marées. Et ça, grâce aux petits filaments que vous voyez là en jaune et qu'on appelle bissus. Ce bissus, il est à la fois dur et extensible, ce qui est très étonnant pour un matériau. Prenons comme exemple de matériau les plastiques, qui sont faits à base de polymères, des longues chaînes de molécules. Lorsqu'on connecte ces chaînes entre elles par des nœuds, on appelle ça des élastomères. Si on a beaucoup de nœuds, on va avoir un élastomère dur, mais qu'absent, comme par exemple une bouteille ou une gourde. Au contraire, si on a peu de nœuds, on va avoir un matériau beaucoup plus mou et extensible, comme notre élastique pour les cheveux. Donc, un matériau à la fois dur et extensible, c'est très étonnant, mais très intéressant pour un ingénieur matériau comme moi. Mais pourquoi il est comme ça ? Ce filament est en fait constitué de plein de micro-compartiments, avec différentes propriétés et fonctionnalités, qui sont ensuite arrangés dans une structure organisée et hiérarchique, comme vous pouvez le voir sur le dessin. Le but de ma thèse est donc de m'inspirer de ce filament pour créer un nouvel élastomère avec, je l'espère, des meilleures propriétés. Pour faire ça, je produis des micro-particules d'élastomère avec différentes quantités de nœuds, qui seront donc plutôt dures et cassantes, ou molles et extensibles, que je viens ensuite arranger dans une structure similaire au filament et que je connecte entre elles avec d'autres chaînes et nœuds de polymère. Après, vous me direz, un filament, c'est bien beau, mais niveau application, on est plutôt limité. Heureusement, ces micro-particules ont une autre spécificité. Lorsqu'on les met dans des seringues, elles ont des propriétés qu'on appelle réofluidifiantes. Elles sont donc parfaites pour être utilisées comme encres pour de l'impression 3D et produire comme ça des structures beaucoup plus complexes qu'un simple filament. On pourrait, par exemple, imiter le tentacule d'un poulpe en utilisant différentes encres, imprimer certaines parties plus dures, d'autres beaucoup plus extensibles et produire comme ça un bras de robot mou, flexible, avec une déformation continue et donc une bien meilleure précision que les robots de nos jours. Ou pourquoi pas nous imiter, nous, petits humains, et plus précisément notre main, pour permettre à quelqu'un, avec une prothèse bien plus sophistiquée que celle d'aujourd'hui, de déguster un délicieux plat de moules frites. Merci beaucoup. Applaudissements